Je suis Thierry Fritsch, chargé des conférences et de la formation ainsi que des concours pour le conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, et ce depuis quelques années maintenant. Alors d'abord que cette formation se passe en Alsace est très importante parce que ça permet aussi à des étudiants qui sont originaires d'Alsace ou des étudiants qui sont originaires d'autres régions voire d'autres pays, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des Belges notamment, c'est aussi de leur donner toutes les valeurs que les vins d'Alsace développent depuis certaines années et valeurs que l'on communique via le CIVA, le côté humain, le côté terroir, le côté référence en vin blanc, etc. Donc comment est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie générale ? C'est très vaste, c'est beaucoup plus vaste parce que finalement la formation, quelque part, a toujours été extrêmement importante pour le CIVA. Formé, c'est s'éduquer, c'est comprendre, c'est analyser, c'est pouvoir répondre aussi aux besoins quelque part par la suite des consommateurs et des clients. Donc c'est une stratégie, on va dire, où cette formation s'inscrit dans une stratégie globale, on va dire, qui dépasse même... C'est une partie intégrante de toute la stratégie. Non, il y a déjà eu des collaborations avec d'autres licences. Il existe une passerelle personnifiée, à savoir Christophe Bertsch, qui travaille à la fois, mon collègue, qui travaille à la fois pour l'UHA et à la fois pour le CIVA. Donc c'est peut-être le meilleur représentant, finalement, de ce lien entre l'université et, je veux dire, le monde professionnel des vins d'Alsace. Donc non, non, les relations sont anciennes. J'avais déjà donné des cours et certains collègues ici avaient déjà donné des cours pour d'autres formations à l'UHA. Non, non, les relations sont étroites. Il y a aussi des relations avec le diplôme national d'énologie de Reims, qui séjourne également en Alsace. Non, non, les relations sont étroites. Il y a plusieurs axes. Cette formation est orientée autour de deux axes. Il y a un axe, pour faire simple, technique, on va dire, et un axe qui sera plus commercial. Marketing. Les deux axes sont extrêmement importants, tout simplement parce que cette formation va leur donner aussi, et c'est l'intérêt aussi de la venue aujourd'hui de cette promotion au niveau du CIVA pour découvrir l'institution, c'est de leur donner des clés pour comprendre les différents enjeux des vins d'Alsace et pour pouvoir y répondre par la suite. À la fin, si vous voulez, c'est que les étudiants, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, je pense à l'export, d'avoir un développement au niveau de l'export, d'avoir cette ouverture sur les marchés étrangers, d'avoir cette nouvelle dynamique de jeunesse vers les marchés étrangers. Il y a des enjeux également au niveau technique, ça c'est l'autre volet, qui est développé plutôt par la partie technique, le pôle technique du CIVA et la CTVA, en termes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue préservation de l'environnement, d'un point de vue évolution des cultures, d'un point de vue des pratiques culturales, face également au réchauffement climatique. Voilà, c'est en fait, ce sont ces opportunités, c'est pour ça qu'on veut accompagner en fait cette formation aussi, pour leur donner les clés pour pouvoir se réaliser et pouvoir à la fin répondre à ces enjeux. S'il n'y a pas d'innovation, je veux dire, il ne faut pas faire la formation, je veux dire, c'est le but même. Alors, qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Par innovation, moi j'entends, j'en parlais de quelles pratiques par rapport au réchauffement climatique, comment mieux communiquer, comment mieux utiliser les réseaux sociaux, comment mieux exporter, etc. L'innovation, elle vient de là, c'est du dépassement de soi-même, en fait, dont on parle. Et en fait, il n'y a pas une compétition, on ne veut pas se servir d'eux, on ne veut pas utiliser, on veut juste collaborer, et je pense que ça doit être une formation qui doit être gagnante, gagnante, gagnante. Gagnante pour les entreprises, gagnante pour les vins d'Alsace, mais surtout gagnante pour les stagiaires, pour les étudiants, qui doivent au final comprendre que l'Alsace, il y a des grands vins, l'Alsace, il y a un potentiel énorme, l'Alsace doit savoir et sait s'exporter, l'Alsace est demandée, et en fait, il faut qu'il soit acteur, quelque part, comme nous, comme les entreprises, acteurs de ce développement. Et en fait, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Donc l'innovation, elle est à tous les niveaux, finalement. Et surtout, plus qu'une innovation, c'est un investissement qui doit être fait auprès des entreprises, auprès du SIVA, et auprès de l'Interpro, et même des institutions, et au niveau des étudiants. C'est là la clé de la réussite de cette formation. Ce n'est pas d'attendre quelque chose des étudiants, les étudiants ne doivent pas attendre quelque chose de notre part, leur maître de stage, les entreprises, ne doivent pas attendre... Non, ça va être une collaboration. Et c'est vraiment dans cet esprit que c'est construit et que la collaboration existe. C'est comme ça.